Et pour aller plus loin, je reçois ce soir Olivier Pouvreau. Bonsoir. Bonsoir, Florent. Vous êtes journaliste politique à la Nouvelle République. Donc on vient de faire un petit point sur les réactions. On voit qu'en Indre-et-Loire, et Loire-et-Cher, François Fillon a caracolé en tête, 47-48% des voix. Pourquoi ça a mieux marché pour lui ici plutôt qu'ailleurs ? Alors il y a une raison déjà géographique. François Fillon, le Sartois, qui a été président des Pays de la Loire, évidemment a bénéficié en Touraine de cette proximité. Ça, ce n'est pas nouveau. Ah tout à fait. Et puis ce qui fait dire d'ailleurs à certains que la région centre aurait pu naturellement rejoindre les Pays de la Loire. Donc il a profité de cette proximité géographique. Et puis Frédéric Augis me le disait tout à l'heure, le président LR, la fédération d'Indre-et-Loire, les Républicains, est très légitimiste. Elle représente la France. La France a voté Fillon. L'Indre-et-Loire vote Fillon. Le Loire-et-Cher également, un peu moins. Voilà. Ce n'est pas très étonnant. Il y a quand même en Indre-et-Loire un fonds Fillon qui n'est pas nouveau, quoi qu'on dise. On va d'ailleurs écouter encore Philippe Briand. Voici, il a une comparaison étonnante avec François Fillon. On l'écoute. Si je devais comparer finalement François, je lui ai dit, il y a un petit côté Pompidou chez lui. Vous savez, Pompidou, c'est cette France qui se réforme, cette France qui s'industrialise, cette France qui se développe, mais cette France qui est heureuse. Et je pense qu'il porte ça assez bien. Alors, il y a le tempérament, il y a le caractère. Pompidou, voilà, Philippe Briand va assez loin. Il y a un vote, c'est un vote d'adhésion aussi de la part de l'électorat d'Indre-et-Loire. Tout à fait. Je pense que c'est très important de le souligner. Ça aurait pu être un vote d'opposition par rapport à Nicolas Sarkozy. Ça l'est, mais c'est surtout un vote d'adhésion. Quand on a pratiquement la majorité absolue sur un département, on ne peut pas dire que François Fillon ne fait que profiter de la faiblesse des autres. Les électeurs de droite ont voté pour son programme, qui était très clair. Ils ont voté aussi pour la personne. C'est-à-dire aux valeurs ? Aux valeurs de droite. Un certain conservatisme peut-être ? Tout à fait. Enfin, un conservatisme certain. Et je pense que la famille de droite se retrouve dans François Fillon. Un vote catholique ? Oui, pas que catholique, mais en tout cas une droite traditionnelle qui tient ses valeurs et qui n'a sans doute pas envie de s'aventurer, cette droite-là, vers le Front National, mais qui n'a pas non plus envie de s'aventurer vers des terres centristes qui sont incertaines. L'autre enseignement, on voit que les électeurs ont un petit peu voté comme ils voulaient, notamment dans les fiefs sarkozistes, notamment dans la circonscription de Philippe Briand, Nicolas Sarkozy est à 16%. Comment on explique ça ? Qu'est-ce que ça dit du poids des barons locaux ? C'est vrai, dans le fief de Philippe Briand, François Fillon a quatre fois plus de voix que Nicolas Sarkozy. C'est quand même étonnant. On est sur une élection nationale, une primaire, la présidentielle. Je pense que les élus locaux n'ont aucun poids sur l'électorat ou alors à la marge. Donc, je pense que les électeurs, même s'ils avaient eu des consignes strictes de voter pour les uns pour les autres, non, on est sur une élection nationale, ça ne compte pas. Les élus locaux ne comptent pas. Merci Olivier Pouvot d'être venu sur notre plateau.